Parole spirituelle de la mosquée de ce nom consacrée aujourd'hui à l'importance du corps, de la beauté du corps dans les textes scripturaires de l'islam, le Coran et la Sunna. L'homme est corps et esprit, priorité donnée à l'esprit, mais c'est le corps qui a eu ce privilège et qui porte le souffle divin. D'où l'importance d'entretenir son corps, de la laver, de l'habiller, de le parfumer, de la rendre beau, voire plutôt de préserver cette beauté originelle. D'où l'importance de préserver cette foi, cette bonté originelle et cette beauté originelle. Dans un hadith d'Abdallah ibn Mas'aud, authentifié par un muslim, le professeur sallallahu alaihi wa sallam nous dit «Là yadkhul الجennelle, من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. » «Qual rujul, «Ya Rasul Allah, إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. » «Fakar al-Rasul alayhi wa sallam, إن الله جميلٌ محبّو الجمال. » «Al-Kibru, بطر الحق وقمتون ناس. » Dans un hadith, le prophète alayhi wa sallam nous dit «Ne rentrera au paradis celui qui porte en lui un atom d'orgueil. » Il y a un homme de se poser la question au prophète «On aime avoir des beaux habits et des belles chaussures. » Et le prophète alayhi wa sallam de préciser «Dieu est beau et aime la beauté. » L'orgueil ici, c'est le déni des vérités et le mépris des gens. Donc le prophète a bien précisé que le fait d'entretenir son corps, d'être beau, d'avoir des beaux habits, d'avoir des belles chaussures, d'avoir une belle voiture, fait partie de la beauté aimée par Dieu. Parce que la beauté de l'homme est le reflet de la beauté de Dieu. Dieu, on ne le voit pas, on le voit à travers ses traces. Et parmi les traces de la beauté de Dieu, la beauté de la nature est la beauté de l'homme lui-même. Parmi même les attributs des prophètes, c'est la beauté. Les prophètes ont des beaux corps et des corps en bonne santé physique. Le prophète alayhi wa sallam nous dit dans sa description « Il avait un visage lumineux. » Le Coran parle de la beauté de Joseph, de la force physique de Moïse. Donc Dieu, parmi les signes de l'existence de Dieu, parmi les noms de Dieu, un Dieu beau, parmi les attributs de Dieu, la beauté. Et on voit les traces de cette beauté de Dieu dans sa création. Observez les cieux au-dessus de vous. Comment on les a faits, et on les a embellis, et on nous trouve la moindre fissure. Cette beauté de la nature chantée par les poètes, célébrée par les peintres, par les philosophes. Certains ont même allé jusqu'à diviniser la nature, de dire que Dieu, par sa beauté, est incarné dans la nature. Donc, au cœur de la beauté de la création, la beauté de l'homme. Cette beauté du corps en particulier qu'il faut entretenir. C'est tellement important que le premier rite du culte, la pratique la plus importante, c'est le culte. Et le premier rite à respecter dans le rite de la prière, c'est de laver le corps, d'enlever les impuretés. Ce verset nous dit que quand on va faire la prière, il faut se laver les visages, les cheveux, les pieds, et quand on a un état d'impureté, il faut se laver. Et le Coran nous demande que ce soit le message d'ici au centre de la prière, où la mosquée en tant que lieu sacré, quand on va à la mosquée, on porte ses beaux habits. On se parfume, on se lave. Dieu rend hommage. Il rend hommage à ceux qui se repentissent et qui se lavent avec de l'eau. Donc, on trouve l'eau, laver son corps, l'habit, citrou l'awr, couvrir son intimité, comme rite de la prière. Se brosser les dents quand on va faire les ablitions, tellement important que le prophète allait le rendre obligatoire. Donc, le fait de se brosser les dents cinq fois par jour, d'où donc la centralité du corps, de la beauté du corps dans l'islam. Au niveau de la croyance, en tant que signe de l'existence de Dieu, de sa beauté, mais aussi comme rite cultuel, et aussi le parfumer. Choisir les meilleurs des parfums. Et c'est dommage de voir certains avis qui circulent au sein de la communauté musulmane, surtout des pratiquants, des parfums sans alcool qui ne coûtent pas cher et qui peuvent avoir aussi des conséquences sur le plan médical. L'allergie, que ça peut développer, sous prétexte que ce sont des parfums sans alcool. Or que l'avis canonique qui considère l'alcool comme une épureté n'est pas fondé. Ça ne tient pas à leur argumentation. Il y a aussi des avis canonistes qui considèrent l'alcool comme quelque chose de propre. c'est sa consommation qui est interdite. Lorsque Dieu nous dit dans la Sourate 5, verset 90, l'alcool, le jeu du hasard, les pierres et les flèches de divination sont néfastes sur le plan moral. « Rich » c'est un mot polysémique. Dans le verset cité, il ne veut pas dire l'impureté. Il veut dire quelque chose de mauvais, moralement, socialement. « vous allez riche de votre Dieu » c'est-à-dire ici, la colère de Dieu. Donc, l'alcool n'est pas une épureté, c'est sa consommation qui est interdite. Et on trouve certains aussi religieux qui interdisent aux femmes quand elles vont à la mosquée ou voire même quand elles veulent sortir de se parfumer. en citant un hadith authentique d'Abu de Termili, d'Abu Daoud. « Il est àparat il marra fa marra ta ala qawmin li yajidu rihaha fa hiya kada wa kada » Quand une femme se parfume et passe auprès des gens, c'est pas bien. Ici, il s'agit de la morale mais aussi l'homme. L'homme aussi qui se parfume ou la femme qui se parfume ou qui s'habille ou une attitude provocatrice, on est sur le champ de l'immoralité. « Waqou li mu'minat yaqdudna min absarihinna » « Waqou li mu'minat yaqdudna min absarihinna » Donc ici, il s'agit d'une femme ou d'un homme qui se parfume ou qui s'habille pour éveiller les désirs des autres. Là, on est dans le champ éthique. Mais le fait d'acheter des beaux parfums, de se parfumer, qu'on soit homme ou femme, est un acte d'adoration et des beaux parfums. Surtout que nous sommes dans le pays des beaux parfums, d'une cosmétique connue mondialement. Donc, entretenir son corps, l'habiller, d'ailleurs, le premier acte d'Adam et Ève après avoir commis leur faute, c'est de se couvrir, de couvrir leur intimité. Donc, le corps est central dans la religion musulmane. Le laver, être bien habillé et s'habiller dans sa culture et se parfumer dans sa culture. Le prophète, a.s.w. portait les habits arabes, de la culture arabe. On s'habille, on se parfume dans sa culture. Il s'agit ici de s'habiller et de se parfumer dans sa culture française. Avec, bien sûr, des limites éthiques. La seule limite éthique, c'est d'éviter la provocation, de ne pas porter des habits extravagants, de ne pas s'habiller ou se parfumer au-dessus de ses moyens. Mais le fait d'entretenir son corps, de le rendre beau, de préserver cette beauté originelle, est un acte d'adoration en islam. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.